Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, votre radio web consacrée exclusivement à l'histoire. Storia Voce, je vous le rappelle, est le podcast de la revue Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com et bien évidemment vous pouvez retrouver Histoire et Civilisation dans tous les kiosques de France. Alors, nous continuons cette semaine notre série consacrée au monde pré-colombien. Nous avons vu la semaine passée qui étaient les Olmecs. Nous allons nous pencher cette semaine sur le monde des Mayas avant de terminer la semaine prochaine avec une émission sur l'Empire Aztèque. Carmen Bernand, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historienne, anthropologue, spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine et vous venez de publier l'Amérique latine pré-colombienne chez Belin dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornet. Donc l'Amérique latine pré-colombienne des premiers peuples à Tupac Amaru, c'est-à-dire de la dernière glaciation au XVIe siècle. Alors, je vous avais posé la question la semaine passée à propos des Olmecs. Je vous la pose à propos des Mayas. Existe-t-il une ethnie maya ? Il y a des cultures mayas, il y a des langues mayas qui sont assez proches. Alors, groupe ethnique, c'est un peuple qui parle ses langues mayas et qui se trouve quand même, qui l'a occupé un territoire. Les groupes, parce que ce n'est pas un peuple uni. Ce n'est pas un peuple uni, il y a une diversité. Il y a une diversité politique et eux, ils ne vont pas créer des empires ni rien. Ils vont chacun avoir sa cité. C'est un monde de cités et les plus majestueuses sont celles de ce qu'on appelle le Pétaine, qui est aujourd'hui au Guatemala, qui sont, par exemple, Tikal, qui est quelque chose de très très saisissant. Saisissant, il n'y a pas que Tikal, et qui se dressent en pleine forêt équatoriale. Et puis, il y a du côté aussi du Pacifique, au Guatemala. On les retrouve dans le Chiapas, qui est le Mexique, qui est entre les deux. On les retrouve au Yucatan, évidemment, et le Yucatan de Belize. Aujourd'hui, c'est le Yucatan, mais maintenant, il y a une frontière nationale, et donc, qui se poursuit. On le retrouve encore à Copan, au Honduras. Et quelques traces au-delà. Donc, c'est à la fois une sorte de civilisation. On avait comparé, il y a longtemps, c'était l'équivalent des Grecs pour l'Amérique. Je crois que, bon, il ne faut pas s'attacher à cela, mais ça donne une idée, quand même, de la place qu'ils occupent, la place culturelle. Et donc, ils n'ont jamais créé d'empire. Et ce sont toujours disputés, guerroyés, et ont été conquis par les Mexicains. Et ces Mexicains ont été mayanisés. Et donc, on va les retrouver jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils sont simplement, ce qui est mort, c'est la civilisation, qui est une civilisation absolument extraordinaire, pour plusieurs raisons. Et c'est un monde intellectuel, dominé par des prêtres qui sont des astronomes. Alors, on va y revenir, si vous voulez bien, Carmen Bernand, mais peut-être un repère, parce que nous sommes avant tout des historiens, un repère chronologique. Quand apparaissent les mayas ? Ils commencent au début de notre ère. Et peut-être, il y a quelques... Donc, dans les premiers, deuxièmes siècles après Jésus-Christ. Voilà. Et puis, ils se maintiennent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours là. Comment apparaissent les premières cités ? On connaît leurs origines. Je posais la semaine dernière une question. Est-ce que ces peuples ont conscience de leurs origines ? Ils ont une conscience très forte de leurs origines. Mais, on revient à la stratification sociale. Parce que, ce qui importe, c'est les stèles avec les dates parfaites des royaumes. Ce sont les princes qui font l'histoire. Les autres, on ne sait pas très bien. Parce que... Et cela apparaît dans plusieurs ouvrages. Donc, c'est une chose déjà admise. Au cours de ces siècles, il va y avoir des révoltes, tout de même. Des révoltes populaires contre le pouvoir. Contre le pouvoir. Alors, il y aura des stèles martelées, des pyramides détruites, abandonnées. Donc, des catastrophes. Et puis, ils vont renaître ailleurs. Et on trouve... Et ils vont renaître aussi à l'époque coloniale. Ils vont occuper des postes, toujours les seigneurs. Des postes dans l'église. C'est quand même... Et ils vont être maîtres de chapelle. Et grands commerçants. Alors, à chaque fois, il y a cette espèce de renaissance qui est très impressionnante. Et puisqu'on évoquait la fois dernière Colom et la méprise, lui, il les voit. Parce qu'il y a des marchands, il y a des commerçants qui viennent du Yucatan et de Tabasco. Et ils trouvent des gens merveilleux, très civilisés. Et avec une dame très belle qui est là, sur la barque. Et bien, ce sont eux, encore. Est-ce qu'on connaît leur environnement politique, leur structure politique de gouvernement, d'exercice du pouvoir ? Alors, l'exercice du pouvoir est double. Il y a un pouvoir de guerre. Parce que ce sont des sociétés, tout de même, qui pratiquent le sacrifice humain. Ça, on ne peut pas le nier. Ils l'ont décidé, même. Donc, parce qu'il y a ces guerriers qui luttent contre la cité voisine pour avoir plus de pouvoir. Bon, tout ça, c'est une chose typique. Et puis, il y a dans ces lignages de guerriers, il y a des lignages intellectuels de gens qui sont des mathématiciens. Et c'est le seul peuple, avec les Arabes, qui ont inventé le zéro. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, ils observent les astres. Et on pourrait parler très longtemps. Donc, je vais me borner à dire que ce sont des astronomes. Et tout ce qui les intéresse, du point de vue intellectuel, c'est la maîtrise du temps. Parce qu'ils savent quand ils commencent et ils savent quand ils vont se terminer. Alors, il faut qu'ils gèrent tous ces cycles. C'est un peuple à part. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je ne l'ai jamais mis en vis-à-vis avec un peuple du Sud. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'égal. Alors, vous anticipez mes questions, mais très bien. Allons et restons sur le monde de l'astrologie. La civilisation maya se distingue aussi par ses calendriers. Oui. Et il y a plusieurs calendriers qui s'imbriquent. Alors, je m'entends vous dire que, pour nous, c'est assez difficile. Il y a un calendrier comme le nôtre, 360 jours plus 4 plus 1. Donc, il y avait un degré de précision absolument incroyable. Ce n'est pas 365. C'est-à-dire qu'il y a un gros morceau auquel s'ajoutent 4 qui sont liés à ce qu'on appelle des porteurs d'années. Et le 1, il faut le rattraper parce que sinon, les cycles sont boiteux. Et c'est un jour mort. Alors, celui-là, il y a le 260 jours lunaire qui est très bon pour l'agriculture. Puis, il y a un vénusien qui est un long cycle. Et enfin, il faut quand même, si on veut calculer l'origine, il faut trouver une borne dans le passé qui est, je vous le dis de mémoire, peut-être que je me trompe là. Je vous en prie. 3 300 et quelques avant Jésus-Christ. Et le dernier était de 2012, la fin du monde. Alors là, ils se sont trompés pour une fois. Parce que nous sommes toujours là pour en parler. Oui, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas fait toutes les combinaisons. Attention. Oui. Les mathématiques sont très importantes dans cette civilisation. C'est ce qui la distingue. L'émission s'appelle le génie Maya. C'est ce génie Maya dont il faut parler, qu'il faut mettre en avant. Cette capacité à maîtriser les chiffres. Oui, parce qu'ils ont inventé aussi des choses qui ressemblent à de l'algèbre. Et ça, c'est quand même très, très étonnant. Ils adoraient faire ça. Enfin, ils adoraient. C'était le sens de la vie de ces raîtres qui faisaient tous ces calculs. Parce qu'on a comparé ces calculs avec les calculs d'aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a comme des choses très importantes pour lire le ciel. Il y a une différence infime de secondes. C'est quand même très, très important. Ils se sont trompés sur la cuenta larga, c'est-à-dire la fin du monde. Parce qu'elle était arbitraire. Mais peut-être qu'il faut attendre la conjonction suivante. On ne la verra pas, nous. Alors, il y a une période classique, je voudrais en revenir à la chronologie. Une période classique longue de 300 à 900 après Jésus-Christ. En quoi cette période se distingue-t-elle ? C'est cette période qui voit justement l'émergence, la connaissance des mathématiques, le développement de cités et le rayonnement, on va dire, une forme de rayonnement intellectuel ? Oui, c'est une partie de cette histoire qui a été... Parce que 600 ans, c'est long. 600 ans, c'est plus long, par exemple, que l'Empire Inca. Ah ben, bien sûr. 600 ans, c'est énorme. Et c'est... Je crois qu'en fait, il y a une séparation qui s'est faite dans la mesure où c'était une époque magistrale pour les arts. Et je reviens à cette comparaison qu'on a faite il y a plusieurs décennies avec les Grecs, c'est la perfection des constructions, la peinture remarquable, les fresques de Maya. C'est la plus belle peinture qu'il y a dans toute l'Amérique. Et donc, c'est une époque d'art qui va se terminer justement parce que les injustices sont très fortes et il va y avoir des luttes, des destructions. Et puis, il y aura un autre renouveau qui est avec Yucatan. Et c'est surtout autour du commerce. Et ils vont très bien s'adapter aux Espagnols après. Bon, au début, c'est dur. Mais après, ils vont trouver la faille pour pouvoir continuer. Et peut-être que ce qui a été fatal pour eux, ça a été le XIXe siècle. Alors, je souhaiterais rester quand même malgré tout, si vous le voulez bien, dans la période classique et évoquer. Parce qu'aujourd'hui, on voit une nature exubérante autour de ruines majestueuses. Mais c'est complètement trompeur. À l'époque, la pierre est partout. La pierre est partout. Et si vous avez l'occasion, j'espère, d'aller à Yucatan ou sur la côte, vous marchez et vous dites, mais enfin, quand même, sous l'herbe, il y a des pierres. Il y a des pierres partout. Et ça, ça a été la ruine. Parce qu'ils ont trop aménagé, trop urbanisé. Et ce qui, aujourd'hui, nous paraît un paradis d'arbres et tout, ne pouvait pas survivre. On est là dans une crise écologique aussi très forte. Et qui va faire que ces cités vont manquer d'eau, il n'y aura plus de récolte, tout est pierre. Et donc, elles vont péricliter et mourir. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les fameux temples qui sont des pyramides. La pyramide, c'est l'évocation de la montagne ? C'est toujours l'évocation de la montagne. Alors, il y a des chiffres aussi. Mais ce serait lassant, peut-être, parce qu'il y a... Il y a toute une symbolique. Il y a toute une symbolique. Tout est en chiffres, vous voyez. Alors, ce sont des pyramides. C'est très difficile de monter, parce qu'il faut se mettre de profil. Même, nous, on est plus grands que les peuples de cette époque. Mais, tout de même, on ne peut pas mettre le pied. C'est vraiment des petites marches très fines. Et parce que c'est l'ascension vers le ciel ou la descente vers l'inframonde. Alors, il y a toute une symbolique. Mais elles sont toutes différentes. Alors, comment ont été construits ces temples maya majestueux ? Est-ce qu'il existait des techniques, comme autant des cathédrales, des poulies, des systèmes de levage ? Ou est-ce simplement l'homme qui a construit ces temples ? C'est l'homme qui les a construits. Mais, il y a quand même un plan. Il y a quand même... Les gens qui connaissent les mathématiques savent calculer. Ils n'ont pas appris le théorème de Pythagore, mais ils savent calculer la ligne qui rejoint deux lignes droites. Parce que c'est parfait. Donc, ils ont réinventé tout ça. Mais, on a fait ça à dos d'hommes. Quand je parle de la violence sacerdotale, c'est tout de même ça. La violence sacerdotale, c'est le fait qu'il y ait... L'exigence. L'exigence parce que c'est un temple qui doit fonctionner autrement. Tout s'arrête. Les chiffres, la pluie... Ville et dieux sont intimement liés ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que les dieux font tout. Il faut les aménager et les comprendre. Est-ce qu'on peut comparer les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture des mayas ? C'est autre chose. On peut comparer. Enfin, comparer. C'est une forme graphique et par conséquent, on peut la reproduire. Si vous copiez un glyphe maya, c'est très joli. Et vous voyez les parties, comment c'est fait. C'est très différent des hiéroglyphes égyptiens. Égyptiens. Mais il y a ce côté sacré aussi, comme pour l'Égypte. Ce sont des lettres qui sont en même temps puissantes. Ce n'est pas des signes. Donc, il y a des signes pour toute une série de choses, pour des rois, pour des dieux, pour des cités. et puis, ce n'est pas un détail. Ce sont aussi des signes phonétiques. C'est le seul peuple d'Amérique qui ajoute à un dessin un son. Alors ça, c'est unique. Et donc, on a deux signes qui veulent dire, bon, je dis n'importe quoi là, parce que je... N, qui signifie quelque chose. C'est une écriture phonétique qui est presque entièrement déchiffrée. Il reste encore des choses. Mais, ce n'est pas simplement une chose idéographique, comme pour les Chinois anciens. C'est un prêtre qui, au XVIe siècle, nous permet de commencer à comprendre l'écriture maya, le père Diego de Landa. Le rôle de l'Église, le rôle intellectuel de l'Église dans la transmission de cette culture, dans la connaissance de cette culture, est essentiel pour nos historiens ? Elle est totalement essentiel parce qu'eux, ils ont vu dans ces prêtres, c'était des franciscains, un peu l'équivalent des prêtres qu'ils avaient. Et vous avez évoqué ce personnage, Diego de Landa, qui est à la fois épouvantable et salvateur, épouvantable parce qu'il était contre les sacrifices humains et il en a découvert. Alors, il a brûlé les codex, vous vous rendez compte ? Il a brûlé les livres, sauf quelques-uns qui ont pu échapper au bûcher. C'est horrible. Et le seul qui avait appris la langue et qui savait. Alors, c'est un personnage contradictoire. Et après, il est revenu sur la place, sur place, mais bon, il était très mal vu par l'église et donc, c'est fini. Mais, le livre qu'il a fait avec les hiéroglyphes, enfin les glyphes, pour ne pas les confondre, est remarquable. C'est ce qui nous a permis de mieux comprendre cette civilisation. Sans lui, on n'aurait rien su. Parce qu'on ne peut pas deviner. C'est quand même, il y a une iconographie, mais c'est abstrait. Eh bien, c'est sur ce personnage un peu paradoxal que nous allons nous quitter, Carmen Bernand. L'Amérique latine précolombienne, c'est le titre de votre ouvrage, donc, des premiers peuples à Tupac Amaru de la dernière glaciation au XVIe siècle. Un ouvrage paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, la première partie de cette émission qui était consacrée aux Olmec et qui constitue une introduction à cette série. Et je termine en rappelant que ce podcast vous a été offert par notre rédaction d'Historicisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Et vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci beaucoup, Carmen Bernand. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous allons parler d'un empire solaire, l'empire des Aztèques. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada